Faut vivre Malgré qu'on soit pas toujours beau Et que l'on ait plus ses seize ans Et sur l'espoir un chèque en blanc Faut vivre Malgré le cœur qui perd le nord Au vent d'amour qui souffle encore Et qui parfois encore nous crise Faut vivre Malgré qu'on n'ait pas de génie N'est pas Rimbaud qui veut pardis Et qu'on se cherche un alibi Faut vivre Malgré tous nos morts sans poquettes Qui errent dans les rues de nos têtes Faut vivre Faut vivre Malgré qu'on soit braves et salauds Qu'on ait des complexes à gogo Et qu'on les aime C'est ça le pire Faut vivre Faut vivre Malgré l'idéal du jeune temps Qui s'est usé au nerf du temps Et par d'autres prix en chantant Faut vivre Faut vivre Malgré qu'en se tournant vers le passé Nous sentinelles endormis Dans un bruit d'usine gémit Le cœur aveugle qui fulambule Sur le fil du présent qui fuit Faut vivre Malgré qu'on fasse de l'humour noir Il est seul pour l'éternité Malgré qu'on l'a sache raté Faut vivre Faut vivre Faut vivre Faut vivre Faut vivre Faut vivre Sous-titrage Société Radio-Canada Une date assez... comment dirais-je... une date qui nous rappelle, si vous voulez, que la liberté c'est quelque chose qui se prend, c'est pas quelque chose qu'on reçoit. L'Intifada, une émission qui relaie des informations sur l'occupation et la répression de la Palestine par l'état colonial et d'apartheid israélien. Une petite citation pour ouvrir le flot horrible qui va suivre. Avraham Berg, Yediot A. Aronot, 2005. La fin de l'entreprise sonniste est déjà à notre porte. « Deux mille ans de lutte du peuple juif pour sa survie se réduisent à un état de colonie dirigé par une clique sans morale de hors-la-loi corrompu ». Je trouve que cette citation est assez intéressante. Et je vais vous parler tout de suite, je vais vous faire un petit édito avant de continuer le bal des maudits. Et avant, ma camarade pique et cou et son histoire de la Palestine, le numéro 8. Gaza 2018, le tir au lapin des enfants. Un sniper, ça tue, ça tue, 2, 3, 4, 100 snipers, ça tue énormément. Une comptine qui pourrait rendre compte des événements tragiques qui se déroulent une fois de plus, de plus, de plus, de plus, de plus. À Gaza, aujourd'hui. Et les enfants qui devraient rester à la maison, mais qui sont là, devant les barbelés, et lancent des pierres sur des soldats si éloignés d'eux qu'ils n'en touchent probablement aucun. Enfin, on suppose, car nous sommes ici, au chaud et au calme, dans notre petit confort d'habitants privilégiés de cette planète mutilée par les guerres sans fin qui vivent grassement de la mort des enfants. Et dont cette petite langue de terre palestinienne, transformée en camp de concentration à ciel ouvert, et où s'écrabouillent 2 millions d'êtres humains privés de tout, est mitraillé, bombardé, assassiné de mille manières, par l'état colonial et d'apartheid israélien. « Mort les enfants de Gaza », qui pourrait être le titre d'une chanson, comme « Mort les enfants de Bhopal », mais qui n'est que celui d'une oraison funèbre, de ces petits êtres à qui la force armée répond par des tirs à balles réelles, qui tuent l'innocence. L'occasion pour des personnalités du monde du spectacle, de la politique, philosophes et écrivains, journalistes en panne de copies, de se montrer, de faire parler d'eux, de se faire briller sans vergogne, qui ne profite pas aux victimes, mais les fait passer derrière le rideau de scène. Une habitude sinistre. En ce 1er mai, qui rappelle d'autres massacres, « Nous pensons aux enfants de Gaza ». Suite à toutes ces marches du retour, effectivement, organisées tous les vendredis, hier, je crois que c'est dans le Monde, il parlait qu'il y avait encore 4 morts de plus. On en est à 40 ou 45, je ne sais plus. Donc moi, je vais continuer avec l'histoire de la Palestine. Le 8e épisode, je rappelle à chaque début d'émission que je transcris un documentaire de Simone Bitton, un documentaire en deux parties, qui dure deux heures au total, qui reprend l'histoire de la Palestine depuis 1891, à peu près sur une centaine d'années, jusqu'à 1991, à la première intifada. Donc là, j'ai relaté plusieurs épisodes. On est en 1969, c'est là qu'on s'est arrêté, il y a deux semaines. Donc 1969, c'est le moment où Yasser Arafat prend la direction de l'OLP et qui déclare que les Palestiniens ont attendu longtemps depuis 1948. Ils ont attendu l'ONU et sans résultat et avec toujours plus de réfugiés. Donc il ne reste plus qu'à prendre les armes et à se battre. Voilà ce que déclare Yasser Arafat. Donc les Palestiniens veulent établir leur État palestinien dans lequel les Juifs, les Chrétiens, les Arabes pourront vivre en paix et justice dans un État démocratique dont les frontières s'étendraient de la mer au Jourdain, la terre qu'occupe actuellement Israël. Sa logique est celle d'un État pour tous. Arafat continue de refuser le partage. Dans les camps, on prépare la lutte armée, le FATA, le Front populaire, le Front démocratique. Les enfants sont entraînés à la lutte armée, ils seront faits d'Aïne et donneront leur vie pour la cause. Ils donneront aussi la mort, évidemment. Les civils et les militaires vont payer la victoire insultant des colis piégés, des bombes dans les cinémas, les lieux publics et les marchés. En 1970, Goldamer, qui devient Premier ministre, qui est aussi appelée la Grand-Mère d'Israël, dispose du budget militaire le plus élevé au monde, c'est-à-dire 20% du PIB. Pour elle, il n'y a pas de peuple palestinien, seulement des ennemis à chasser. Israël venge ses morts au centuple et frappe les fédaines partout où ils se trouvent. Georges Abash, qui appartient au FPLP, qui est nationaliste et marxiste, est opposé à tout compromis. En 1970, convaincu que Nasser et Hussein s'apprêtent à traiter avec Israël et les États-Unis, ils inventent le détournement d'avions. Des Occidentaux sont pris en otage. Les Palestiniens font la une des journaux pour la première fois. Il n'y a pas de victime, donc Azarka, mais le roi Hussein de Jordanie a compris le message. Le 17 septembre, pour chasser l'OLP, il engage une terrible offensive dans sa capitale, Amman. Donc il n'existe pas d'image de cette journée de septembre 1970, qui a fait au moins 3000 morts parmi les fédaines. Dans les territoires occupés, la vie s'écoule au rythme des couvre-feux et des nouvelles de l'extérieur. Nasser, en Égypte, est mort. On annonce aussi du désastre de Jordanie. C'est septembre noir pour les Palestiniens. L'OLP est durement frappée. La libération semble bien lointaine. Avec Arafat, 50 000 Palestiniens quittent la Jordanie pour Damas, puis pour le Liban, où l'État est trop faible pour contrôler leur action. Le terrorisme se déchaîne. Assassinat du Premier ministre jordanien pour venger les morts d'Aman. Ensuite, l'Occident paie pour son soutien à Israël. En Hollande, en Italie, en Allemagne. En septembre 1972, c'est aux Jeux Olympiques de Munich que les athlètes israéliens sont pris en otage. Pour le monde entier, les Palestiniens oubliés existent, mais ils ont le visage cagoulé du terroriste et le monde entier a peur. Lors de ces Jeux Olympiques, les Allemands donnent l'assaut et les Fédaines, les athlètes, presque tous sont tués. Un groupe, Septembre Noir, revendique l'attentat. Le communiqué vient de Beyrouth. Au Liban, ils sont 600 000 Palestiniens dans un pays grand comme un mouchoir de poche. À l'entrée des camps de réfugiés de l'OLP, les Palestiniens en armes font la police. Un an plus tard, un des porte-parole de l'OLP, Kamal Nasser, sera assassiné à Beyrouth par un commando israélien. Israël effectue des raids sur les camps, piège des voitures, expédie des colis explosifs partout dans le monde aux représentants de l'OLP. Donc plusieurs morts, dont Ghassan Kanafani, on en avait déjà parlé dans cette émission, Abu Youssef Najjar. C'est toute une génération de dirigeants de l'OLP qui est décimée par le Mossad. Le 6 octobre 1973, à Tel Aviv, lors de la fête du Grand Pardon, les Égyptiens ont traversé le canal de Suez et 800 chars syriens déferlent sur le Golan. Les réservistes se précipitent au front, mais il est trop tard. Trois semaines plus tard, grâce à l'assistance militaire américaine, les Arabes sont stoppés. Il y a 2500 morts pour Israël. Pour Anwar El Sadat, la défaite est presque une victoire. Il a plongé Israël dans le deuil et le doute. Il a lavé la front de la guerre des six jours. Il va pouvoir préparer la paix des braves. Le 15 mai 1974, en Israël, c'est encore la terreur quotidienne. Il y a une prise d'otage de Malo dans une école. L'OLP ne condamne pas cette prise d'otage. Le comité de l'OLP fonctionne comme un gouvernement. Aux côtés d'Arafat, c'est Abu Yad, numéro 2 du FATA, qui est considéré par le Mossad comme le cerveau de l'attentat de Munich, qui a évolué et pense que maintenant, la lutte armée doit déboucher sur le combat politique. Le 13 avil 1974, Yasser Arafat parle devant les Nations Unies, à savoir que les Arabes détiennent la clé du pétrole et que du coup, il va pouvoir être écouté. Et on n'en a pas terminé. Oui, non, parce que Arafat se faisait, lui aussi, des douces illusions, voyez-vous, parce que la lutte armée n'a pas payé. Mais aujourd'hui, il semblerait que de nouvelles initiatives de lutte, mais pas armées, pacifistes, puissent porter des fruits. puisque, si vous voulez, à Gaza, en ce moment, par exemple, malgré ce que dit Israël, que c'est le Hamas qui est derrière tout ça, bon, on fait des preuves déjà, que c'est le Hamas qui pousse les enfants à être des boucliers humains, etc., etc., enfin, toutes les salades habituelles de la propagande. Voilà, et bien, les Gazaouis sont désarmés, manifestent désarmés face à une des plus puissantes armées du monde et face à une centaine de snipers qui sont dans les collines devant la frontière de Barbelé et qui visent méthodiquement à la tête, la plus souvent, des jeunes, des enfants, enfin, je rappelle des enfants, au-dessous de 20 ans, pour moi, ce sont des enfants, même un peu plus, d'ailleurs, voilà, et qui tuent. pour répondre, comme je l'ai dit dans mon petit presse-papier, pour répondre à des jets de pierre ou même éventuellement de cocktails Molotov, mais qui n'arrivent même pas à leur but, puisque c'est trop éloigné, et ils n'ont que des lances-pierres ou leurs bras pour expédier tout ça, des frondes, plutôt. Voilà, donc, c'est dérisoire comme armement, évidemment, face à des gens qui sont équipés, suréquipés et qui peuvent répondre, tout va, et n'importe où, à un kilomètre, au moins, en tout cas, à ces manifestants, sur ces manifestants. Et puis, ils ont des hélicoptères aussi qui balancent des grenades lacrymogènes, mais qui sont plus que lacrymogènes, d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, quand on lit la presse à ce sujet, il faut vraiment toujours garder un esprit critique et bien faire attention aux mots qui se sont employés. Par exemple, dans le dernier article, je crois que j'ai lu, c'est sur un article du Monde, sur Internet, il ne précisait pas que les Gazaouis n'étaient pas armés. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'effectivement, ils aient d'autres, ils aient quelques armes. Et alors, il y a dix photos en dessous et sur ces dix photos, on les voit s'approcher du barbolé en train de lancer, oui, effectivement, quelque chose qui prend feu. Ce n'est rien du tout par rapport aux snipers qui sont sur les collines. Bien sûr, c'est dérisoire. c'est ces images-là qui sont retenues. On les voit s'avancer en avant, voilà, c'est en colère et c'est vraiment tronquer ce qui se passe. C'est nous faire, si on n'a pas un regard critique sur la situation, effectivement, on peut s'imaginer que des Israéliens sont en danger puisque c'est ce qu'on leur a dit que dès qu'il y avait un danger potentiel, ils pouvaient tirer. Oui, alors s'imaginer que les Israéliens sont en danger, il faut être vraiment mal informé de toutes ces choses, il faut vraiment être crédule pour le croire. Enfin bon, la crédulité, c'est la chose la mieux partagée, il semblerait en ce moment, mais quand même, ce n'est pas vraiment le cas. Les Israéliens sont super, super armés, super, super protégés aussi, surtout face à une population de 2 millions d'habitants sans ressources, sans moyens d'existence, désespérés surtout d'être enfermés comme ça depuis 10 ans, bombardés, même au phosphore, il ne faut pas l'oublier, parce que ça aussi, alors on en fait un pataquès et on a raison pour la Syrie où Assad emploierait des bombes au phosphore, mais c'est la même chose en Israël. Et là, on n'entend pas parler, ça passe comme ça, voilà, c'est, semble-t-il, assez normal que les Israéliens phosphorisent les Palestiniens. Bon ! Oui, c'est ça, il faut quand même rappeler, effectivement, ce blocus existe depuis 10 ans, donc blocus israélien et égyptien, que les Gazaouis n'ont pratiquement pas d'électricité, ils ont quelques heures d'électricité par jour, ils n'ont pratiquement plus d'eau potable et qu'ils ne peuvent même plus aller pêcher très loin des côtes, donc qu'il n'y a plus de poissons. Et justement, il y a l'UGFP qui faisait un appel, on a parlé la semaine dernière, pour faire un château d'eau, justement, pour permettre aux Gazaouis d'avoir un peu plus d'eau potable. Voilà, tout à fait, puis je vous avais raconté à propos des sorties des pêcheurs en mer, ce qui peut leur arriver, je vous avais raconté ça, voilà. Bon, on en est là et évidemment, la propagande de l'État colonial et de l'apartheid israélien, très performante dans le monde entier, elle a des rôles et partout, et bien essaye d'étouffer la vérité, une fois de plus, c'est la politique de tous les gouvernements, c'est pas forcément la politique du gouvernement d'Israël qui est en cause, c'est que tous les gouvernements en guerre ont la même propagande pour justifier les pires horreurs. Oui, on peut rappeler l'appel de Beth Selem aussi qui invite les snipers israéliens à ne pas tirer, je ne tire pas mon commandant parce que justement, c'est un acte illégal de tirer sur des gens désarmés. Voilà, tout à fait, mais bon, qui relaie cette information-là ? Pas grand monde, à part les associations de défense de la Palestine, on n'en entend pas beaucoup parler. Oui, on peut... D'ailleurs, samedi, on était place de la République, il y a tous les samedis, il y aura une grande manifestation le 12 mai, donc une plus importante, mais là, tous les samedis, il y a l'association France-Palestine Solidarité, effectivement, qui tient des stands d'information, il y a les amis du théâtre de Djenin, le théâtre de la liberté de Djenin aussi, qui participent au mouvement de boycott, qui vendent des livres, des t-shirts, et effectivement, on peut toujours rappeler que le code de boycott d'Israël, ce sont les produits 729, donc quand vous voyez 729 sur un code bar, vous n'achetez pas. Voilà, content, content, camarade, camarade de Montreuil, qui interview ma camarade régulièrement pour lui rappeler ça, c'est bien l'heure Sylvain, on est content, voilà. Oui, cette association, on y est effectivement allé, on espère avoir dans l'émission Intifada une des prochaines, qui donc ? Sonia Femann, qui est responsable, justement, qui est présidente de cette association du théâtre de la liberté de Djenin. Voilà, c'est ça, on verra, on espère en tout cas, on a des projets aussi d'inviter, le projet d'inviter Boudboul, Stamboul, pardon, voilà, qui est aussi, qui est un membre de l'UJFP et qui se bagarre comme un fou pour essayer de rétablir un peu la vérité à propos de ce qui se passe en Palestine. Voilà, non, non, c'est important et cette manif du 12, on espère qu'il y aura du monde parce que, évidemment, à la place de la République, c'est le samedi, le dimanche, le samedi, il n'y a pas grand monde, il y a une cinquantaine de militants convaincus d'associations qui soutiennent le peuple palestinien, mais bon, il n'y a pas le grand public, on ne peut pas dire, voilà, mais enfin, c'est déjà bien, il y a quand même des gens, ils sont visibles, voilà, et même, ils risquent un peu, ils risquent un peu, c'est un peu chaud parce que, de défendre le boycott, de défendre le boycott des produits israéliens, c'est, en France, c'est un crime, c'est du terrorisme quasiment, et il faut les voir parce qu'ils sont tous épais comme des tringles à rideaux, c'est des dames d'un certain âge et des messieurs d'un certain âge, et ben voilà, c'est une bonne manière d'occuper sa retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire, « Ils disent que des conneries, ils disent que des conneries. – Voilà, donc c'est toujours un peu pénible. après, quand on voit qu'on voit qu'on voit qu'il y a qu'il y a des conneries de l'image de l'image de l'Israël, c'est parce qu'il y a des conneries de l'image d'Israël, c'est-à-dire que des conneries de l'image d'Israël, c'est-à-dire qu'on a tiré sur des gens des armées, qu'on leur a tiré dans le dos, qu'on a même tué un journaliste de presse. Donc, effectivement, on peut se dire que si l'image d'Israël perd un peu de sa superbe, il faut reparler d'antisémitisme il faut mettre des contrefeux et donc effectivement on peut dire que les jeunes de banlieue se sentent aussi des dégâts à oui, on parle pas de leur situation économique et sociale, en fait tout ça c'est un peu occulté on sort le mot antisémitisme et derrière on a plus rien à dire non non on a plus rien à dire parce que ces jeunes de banlieue soi-disant antisémites, je dis bien soi-disant parce que je les connais un peu pour avoir vécu au milieu d'eux pendant au moins 5 ans ça compte quand même 5 ans dans une vie voilà si vous voulez, en même temps ils sont musulmans bon, même s'ils pratiquent pas ils se sentent solidaires de ce monde ils sont la plupart du temps évidemment arabes ou assimilés arabes algériens, tunisiens, marocains bref, et bien ces gens là quand ils voient régulièrement sur les sites d'information que dans un tout petit pays, la Palestine, qui est un pays musulman arabe est systématiquement spoliée, massacrée de toutes les manières possibles et imaginables par un état, je rappelle par un état il s'agit pas de mettre en cause des individus mais un état de mettre en cause des individus parce qu'ils font partie de cet état qui revendique si vous voulez son côté comment dirais-je messianique hébreu je sais pas quoi enfin parce que je suis pas très fort dans toutes ces questions de religion je m'en bats même un peu complètement parce que ici anarchiste on est pas du tout religieux d'aucune manière quelle qu'elle soit d'ailleurs les religions voilà et pourquoi s'étonner que ces jeunes gens que l'état français méprisent que la société française méprise qui a si vous voulez titre universitaire équivalent se voir refuser des boulots voilà auxquels ils peuvent prétendre avec leur titre universitaire mais je parle de ça parce que j'ai connu un jeune homme dans une cité à Avignon où j'avais un atelier un jeune homme qui était un bac plus 5 et qui parce qu'il s'appelait Mohamed ne trouvait pas de boulot faut dire les choses en face alors ils sont eux-mêmes méprisent ils s'assimilent tout à fait au peuple palestinien puisqu'ils sont harcelés par la police tous les jours plusieurs fois par jour ça s'appelle du délit de faciès parce que chaque fois qu'on voit dans la rue des gens arrêtés c'est la plupart du temps eux voilà ou les gens ou les Africains noirs et donc pourquoi ils ne se sentiraient pas si vous voulez victimes comme les palestiniens d'injustice injustifiable justement voilà c'est leur sort en France il ne faut pas l'oublier alors vous ne pouvez pas demander à des jeunes gens en but à des vexations ou pire des fois des meurtres de la part de la police de ce pays soutenus évidemment par tous les politiques qui soient de droite ou de gauche quoique il y a des exceptions quand même il ne faut pas non plus il y a des exceptions surtout à gauche mais jamais à droite voilà nous on peut le comprendre alors si nous on peut le comprendre pourquoi vous vous ne pouvez pas le comprendre c'est ça la question qui se pose voilà ouais de toute façon tant qu'il y aura cette impunité systématique d'Israël et ce refus d'enquête d'enquête indépendante effectivement les choses resteront complètement complètement bloquées d'ailleurs quand on parle d'antisémitisme justement quand on sait que c'est l'argument qui est tout de suite c'est la carte qui est sortie systématiquement pour discréditer qui que ce soit parce que là on n'ose plus rien dire là c'est intéressant j'ai lu un article la semaine dernière sur Ken Loach tout le monde connaît tout le monde connaît le travail de Ken Loach qui travaille avec toujours les opprimés contre les dominants et Ken Loach a eu ce 26 avril les insignes de docteur Honoris Causa donc c'est par l'université libre de Belgique et en fait ce cinéaste a dû se défendre le 25 d'être antisémite et négationniste des accusations ont été portées par des universitaires et des représentants de la communauté juive de Belgique auxquelles le premier ministre belge Charles Michel est venu ajouter sa voix donc en fait on a accusé Ken Loach d'être un antisémite et un négationniste ce qu'il n'a jamais été ce dont il se défend simplement effectivement il a le courage de dire que toute l'histoire et notre patrimoine commun à discuter et analyser que la fondation de l'état d'Israël par exemple fondée sur le nettoyage ethnique est là pour que nous en discutions donc effectivement Ken Loach n'est pas à genoux devant Israël il critique cet état effectivement d'occupation israélien donc on l'a accusé d'antisémitisme bon finalement il a quand même pu être décoré il n'y a pas de soucis et Ken Loach en fait dit que toute ma vie j'ai pris parti pour ceux qui sont persécutés marginalisés et me dépeindre comme antisémite simplement parce que j'ajoute ma voix à ceux qui dénoncent la détresse des palestiniens est grotesque oui c'est grotesque bien évidemment oui alors écoutez je vais rappeler ici quelques récentes turpitudes des responsables politiques et signataires voire pauvres paroles de cet appel parce que à la suite de ce que vient de dire ma camarade sur Ken Loach Laurent Wauquiez une de ses premières mesures en tant que président de la région ARA a été de diminuer la subvention attribuée aux mémorrières les enfants juifs d'Isieux face au scandale il a dû ensuite revenir en arrière enfin il l'a quand même fait Wauquiez veut mettre en cause le droit du sol reprenant ainsi les thèses identitaires du Front National intégrée dans la droite par l'intermédiaire du club de l'horloge voilà voilà Manuel Valls Elisabeth Baninter islamophobe revendiqué Gilles Chevreau Claviole délégué intermissaire à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme d'Ilcra au bilan catastrophique et leur proche du printemps républicain également soutient de la manipulation de Sarkozy sur le Burkini voire je pourrais vous donner toutes les références Sarkozy dont l'activité politique est toujours reposée sur la récupération des thèmes du FN et Luc Ferry en soutien de Poutine et Assad tenant de la thèse négationniste d'un génocide vendéen voilà les gugus qui ont signé une partie des gugus qui ont signé cet appel je ne dis pas qu'il n'y a pas les gens sincères dans les signataires de cet appel non mais enfin côtoyer des espèces de politicards véreux comme ceux-là ce n'est pas à leur honneur voilà et aussi pour ajouter justement que ça arrive peut-être à un moment où Israël en prend plein la tête ce qui est sorti dans la presse aussi cette semaine c'est que l'actrice Nathalie Portman a refusé de se rendre en Israël au mois de juin pour recevoir un prix c'est la fondation du prix Génésis parce qu'elle dit qu'elle ne voulait pas être associée au premier ministre Benjamin Netanyahou qui devait parler lors de la cérémonie alors que Nathalie Portman dit que parce qu'Israël m'est chère je dois m'opposer à la violence à la corruption aux inégalités et à l'abus de pouvoir elle est née à Jérusalem elle a 36 ans donc elle revendique sa double nationalité ses racines juives donc voilà c'est intéressant de souligner qu'elle a le courage de prendre position contre ce voyage en Israël ce que n'ont pas fait je le rappelle quand même parce que ça m'est resté quand même en travers de la gorge Robert Redigian et Ariane Ascaride qui eux sont allés à un festival du film palestinien faire un tour d'Israël à Tel Aviv et compagnie et que ça ne leur a pas posé de problème et qu'ils ont quand même été pointés du doigt par des sites de boycott en parlant de fautes politiques et morales pour quelqu'un comme Robert Redigian qui se revendique quand même revendiquant toujours que tout est politique et qu'on doit être engagé donc là c'est quand même une faute impardonnable oui mais ce ne sont pas des beaux humains comme Portman qui est une belle humaine voilà on salue l'attitude de Nathalie Portman effectivement qui refuse d'aller chercher son prix et c'est ce que tout à fait c'est ce que l'association BDS invite à faire en parlant systématiquement en plus du boycott économique aussi de ce boycott culturel parce qu'effectivement Israël repose sur son image repose tout sur son image plus que sur son économie pratiquement tout à fait voilà et puis aussi il faudrait peut-être dire un petit mot sur sur comment dirais-je le sionisme et le nazisme oui c'est ça alors là attention parce que c'est très chaud et là on avance à petits pas non c'est un long article qui a été qui a été publié justement sur le site de l'UJFP je rappelle UJFP Union Juive Française pour la Paix voilà et c'est un article qui arrive au moment où plus on lit de choses sur l'histoire d'Israël et plus on fait des rapprochements on se disait mais Israël il y a quelque chose qui est la même qui ressemble qui se ressemble dans la façon de faire et tout Israël finalement fait le même boulot que les nazis et donc quand je suis tombée sur cet article qui s'appelle les leçons de l'histoire comment les suprémacismes s'installent donc c'est un jeune c'est un jeune Gazaoui qui a écrit cet article il s'appelle Mossad Bachir alors lui il a été prisonnier politique donc il a dû en subir parce que c'est prisonnier politique quand on est palestinien c'est quand même la torture systématique il a connu donc aussi des bombardements massifs donc il a fait un texte c'est un intellectuel il a fait un texte il fait une dizaine de pages donc il a un argumentaire très précis et il a rassemblé plusieurs faits de comparaison entre la politique d'Israël et la politique des nazis il a fait des notes abondantes il s'est appuyé sur de nombreux textes et documents donc en fait on ne va pas tout lister ici parce que c'est très long mais en fait c'est quand même intéressant donc voilà son introduction il dit que le grand philosophe Yeshay Yadou Ilhaïbovitch est scandalisé par le comportement israélien après la guerre des six jours avait déjà parlé de judéo-nazisme que plus récemment l'historien Zev Stern-Hell qui est pourtant sioniste qui travaille à l'université de Tel Aviv avait écrit en Israël pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts c'est un article qui était aussi sorti sur le site de l'UGFP il n'y a pas longtemps dans la droite israélienne on aborde aussi ce sujet on peut rappeler que Netanyahou confirme son amitié pour le dirigeant hongrois Victor Orban alors que celui-ci a quand même entrepris la réhabilitation du régime pro-nazi de l'amiral Horty que Moshe Feiglin qui est candidat malheureux à la tête du Likoud en 1995 avait à l'époque estimé que le nazisme a permis de sortir l'Allemagne d'une situation de détresse pour l'amener à une situation fantastique sur le plan physique et idéologique donc voilà les choses sont quand même posées ainsi donc nazisme et sionisme quelle différence des différences de degrés ou des sens effectivement on n'a pas un génocide programmé sur un temps défini avec autant de millions de morts déjà la population palestinienne est moins importante que la population la population juive mais en fait la population juive mondiale mondiale mais si on compare dans le temps effectivement on arrivera finalement à un génocide du peuple palestinien oui tout à fait un génocide et une privation de terre une privation de leur sol voilà comme c'est le cas depuis la Nakba pour plusieurs centaines de milliers de palestiniens alors on donne aux soldats des instructions qui leur donnent les malips on peut le constater à chaque fois qu'on lit un peu la presse ou des témoignages de l'armée donc ils ont les malips pourturer et tuer des palestiniens au moindre soupçon donc la permission faite aux colons d'acquérir des armes et de les utiliser contre les palestiniens la ségrération raciste des routes et des espaces publics avec des chain points partout des lois qui légalisent et ainsi de s'analysent le racisme la discrimination la ségrégation sous tous les aspects tout comme la violence contre le peuple autochtone de la Palestine donc des massacres et des actes de terreur contre les civils pour qu'ils quittent leur terre d'origine sous le feu des armes l'utilisation de civils comme boucliers humains la militarisation l'usage systématique de la torture contre les prisonniers leur utilisation pour des expérimentations médicales donc toute une population traitée comme des cobayes donc voilà c'est une longue liste d'atrocités inhumaines qui caractérise ce modus operandi donc du régime sioniste d'Israël contre un autre peuple dans son propre espace et dans cette étude comparative donc l'auteur essaie de prouver que ces atrocités ne se sont pas déroulées et ne se déroulent pas simplement comme l'aboutissement d'un besoin de sécurité perverti mais que ce sont des actes effectués dans une perspective idéologique et c'est une perspective sioniste les juifs avaient été soumis à des actes similaires mais d'une intensité plus grande encore des actes commis dans une perspective idéologique aussi c'était une perspective nazie donc ironiquement les palestiniens ne sont soumis à des actes similaires par le régime sioniste d'Israël qui faussement prétend qu'il est l'héritier de la souffrance des juifs tout au long de leur histoire ça c'est aussi quelque chose qu'on essaiera toujours de démonter cette politique d'Israël qui met la Shoah systématiquement en avant surtout quand on voit ce que sont devenus les rescapés de la Shoah en Israël donc dans cet article il étudie les racines socio-économiques communes du nazisme et du sionisme que le mouvement nazi est né dans l'Allemagne après la première guerre mondiale c'était un mouvement contre les révolutionnaires nationalistes racistes et violents avec une propagande populiste dans un pays vaincu et économiquement dévasté et que c'est au sein de la république de Weimar naissante que les graines du racisme organisées du chauvinisme se sont développées donc pour aboutir au nazisme en profitant de très vastes réformes démocratiques du besoin populaire d'une reprise économique rapide et de la pression exercée par les pays vainqueurs de la première guerre mondiale sur l'économie et la souveraineté allemande entre autres facteurs dans les communautés juives à l'est et au centre de l'Europe le sionisme s'est développé au sein du mouvement de la Ascala la Ascala a été la participation juive au moment des lumières entre le XVIIe et le XIXe siècle beaucoup de juifs avaient commencé à penser hors des murs du ghetto et ce ghetto qui faisait partie d'un ordre socio-économique obsolète donc la Ascala a permis la sortie du ghetto et cette sortie a mené à l'intégration des juifs dans leur environnement et à faire naître aussi le sionisme donc une position qui était minoritaire dans les communautés juives qui a émergé de fait comme un mouvement contre-révolutionnaire et chauvin en profitant voire en étant nourri par le racisme des sociétés européennes la pauvreté de la majorité des juifs et les intérêts des régimes capitalistes nouvellement formés désireux de se jeter sur la riche et faible orient voilà donc le sionisme a suivi le pas des nationalismes européens donc après ils démontrent que sionisme et nazisme donc le premier dissimule sa nature l'autre non les perspectives nazies et sionistes mais on voit bien que les allemands rêvaient d'une grande d'allemagne et comment qui était qui était l'allemand et que l'israël en fait rêve aussi d'un grand d'un grand israël alors tout ça s'est développé précisément précisément dans l'article que vous pourrez lire en consultant si vous voulez le site de l'UJFP dont l'adresse est sur notre blog indifada voilà donc après il y a comment se sont constituées cette allemagne nazie donc qu'effectivement que le parti nazi qui était successeur du parti des ouvriers allemands a formé sa faction terroriste l'ESA qui a été absorbée en 1929 par la création après des SS que la violence et le terrorisme étaient incontestablement le très dominant des actes nazis aussi bien contre les opposants internes ou externes et que en Israël c'est pareil ce sont des groupes comme c'était Bargueria qui était le prédécesseur de l'Agana et qui après sont devenus des groupes terroristes effectivement qui ont été intégrés dans l'armée israélienne voilà donc l'article est beaucoup beaucoup plus long mais c'est voilà c'est intéressant pour ceux qui ont internet de pouvoir aller le lire dans son intégralité pour voir les liens après moi ça m'a même fait penser aussi quand on pense qu'en Israël l'israélien c'est le Sabra en Allemagne c'était quand même l'Arien enfin il y a quand même toujours des points communs entre les deux politiques tout à fait et c'est courageux d'avoir un article comme ça bien un petit peu de musique pour vous changer les idées pas vraiment mais bon un peu c'est parti Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Musique du générique